bien commencer sa terminale pour réussir son bac la classe de terminale est une étape très importante dans votre vie vous avez deux objectifs principaux cette année premier c'est obtenir son bac le deuxième c'est faire le bon choix d'orientation pour réussir chacune de ces étapes vous devez mettre à profit votre année de terminale c'est quoi la terminale c'est valider la fin des études secondaires terminer son apprentissage des connaissances et compétences nécessaires à l'obtention du bac de sa série soit sciences expérimentales mathéderms math technique gestion économique lettres physiques ou bien les langues plus clairement on révise ses acquis de la première et la deuxième année tout en assimilant les nouvelles notions du programme de la terminale pour vous c'est une spéciale rentrée ça y est c'est la rentrée c'est l'année du bac même si l'examen du bac vous semble bien c'est la première et le plus important de vous y préparer dès maintenant commençons par la motivation dès les premières semaines casser vos habitudes de vacances commencez par reprendre un rythme régulier bien sûr on se couche à des horaires raisonnables pour ne pas accumuler la fatigue préparez vos affaires et recréer une atmosphère studieuse trouvez un coin calme vous criez un espace de travail avec tout le matériel nécessaire à portée de main bannissé je dis bien bannissé des sites sociaux musique téléphone 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 portable télévision et autres sources de divertissement quand vous travaillez donnez un sens à votre année de bac vous lui vont finir avec le lycée alors entrer dans le monde des adultes et pouvoir aller de l'avant envisager votre avenir professionnel cela représente une masse de travail importante qui va vous pousser à prendre vos responsabilités surtout si vous voulez obtenir votre diplôme de bac et être admis dans une filière sélective à la fin de l'année le bac viendra sanctionner des années d'efforts et des heures de travail donc il serait dommage d'échouer ses prédébuttes alors accrochez-vous l'année passera très vite en tant que prof et parent mon rôle c'est quoi c'est de vous accompagner au mieux pour être de bons conseils je relativise vos équitudes et faire mon possible pour installer une relation de confiance afin que votre avis soit pris en compte je peux ainsi vous suggérer une orientation de travail particulière en vous proposant mon aide en vous fournissant des informations sur l'orientation la révision etc maintenant on se met au travail le bac se prépare les cours de la journée de les relire et de faire des fiches synthétiques chaque soir chaque soir ou au minimum chaque week-end reprendre ses cours pour préparer des fiches tenir ce rythme pendant toute l'année jusqu'à deux mois avant le bac où les vraies révisions vont commencer faire preuve de méthode tout d'abord en classe écoutez attentivement vos enseignants je dis bien écoutez attentivement vos enseignants matière par matière notez lisiblement le cours à la maison surtout le soir relisez systématiquement vos cours vérifiez les formules toujours en se référant au manuel scolaire rédigez vos fiches qui doivent être synthétiques compréhensibles et lisibles que vous utiliserez bien sûr pendant les révisions pendant les révisions reprenez les cours et les fiches en faisant la pratique d'exercices exercez-vous en conditions réelles sachez à utiliser les exercices tirés d'anal surtout n'essayez pas d'apprendre bêtement les corriger entraînez-vous sur les énoncés de niveau plus en plus difficile avant de voir la correction je dis bien attention entraînez-vous sur les exercices avant de voir la correction la bonne attitude votre attitude votre attitude est importante votre attitude est importante vous devez concilier vigilance et confiance en ce ménage afin de rester motivé votre cerveau votre cerveau a besoin de s'oxygéner pour être performant faites des pauses quotidiennes sport sortez etc une détente protège la saturation attention on doit aussi planifier nos loisirs comme on planifie notre travail attention on doit planifier nos loisirs comme on planifie notre travail enfin pour terminer la terminale c'est une année charnière entre l'enfance et l'âge adulte pour certains l'année prochaine sera un vrai bouleversement car ils déménageront dans des chambres d'étudiants pour poursuivre leurs études loin de chez eux donc vous avez besoin de notre aide conseillants et parents pour vous aider à grandir et à être prêt pour la suite en fait une bonne année repose sur un travail appliqué régulier et honnête attention pas de panique vous avez encore du temps pour vous améliorer je vous souhaite une bonne chance pendant toute l'année de la terminale prof MHD